sauf que comme j'ai dit c'est un gros nul donc dans le flashback rapidement il fait comprendre en quelques lignes que toutes ses arnaques ont toujours raté il est souvent emprisonné et s'il n'est pas sauvé par sa soeur jumelle il est sauvé par justement ce maître jedi qui croise de temps en temps sa route donc voilà qui ne serait pas le même maître jedi qu'on aurait rencontré dans la saison 1 tout ça etc donc voilà ce serait un autre maître jedi donc voilà vous avez compris l'idée bref c'est alors que pendant qu'il faisait sa vie de contrebandier il rencontre une autre un autre jedi décidément et ce serait une chevalière jedi qui cette fois ci sent qu'il y a la force en lui qu'il peut apprendre à l'utiliser donc elle veut l'emmener avec lui pour le former de ça etc alors elle l'emmène devant le conseil et tout même si elle a dû un peu le tirer voyez parce que évidemment lui dit bah non j'ai pas envie j'ai pas envie de devenir un jedi moi qu'est ce que c'est que ces conneries donc voilà bref voilà donc le conseil dit évidemment bah non on peut pas le former attends déjà il est trop vieux de 2 de toute évidence il suivra pas nos préceptes et de 3 son lien avec la force est très faible donc il réussira pas à faire grand chose là ton gars mais la chevalière insiste en disant mais si mais si j'en suis sûr je sens qu'il a que la force a prévu quelque chose pour lui etc et je souhaite qu'il soit entraîné par les jedi afin qu'il puisse mener à bien son 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 destin que la force lui a désigné de sa compagnie bon bref vous avez compris tout un discours de chevalier jedi donc on apprend que donc notre notre jeune héros devient donc un chevalier jedi malgré lui et comme avait dit le conseil bah il suit pas du tout les préceptes hein il drague toutes les jeunes padawans euh il passe son temps à à vouloir essayer de piquer des trucs dans les chambres des autres euh il passe son temps à à à désobéir au règlement de l'académie etc bon bref c'est vraiment un très mauvais élément donc voilà et le fait qu'il a pour mettre on va dire entre guillemets bah c'est de chevalier qui l'a ramené bah ça aide pas parce que justement les deux commencent à avoir une relation qui tout évident c'est plus que maître élève quoi là donc voilà voilà ça se voit que si elle a pris cette histoire de destin etc c'était au début et que maintenant elle commence plus à s'intéresser à l'homme qu'il est que plus que ce que son destin lui a été prévu par la force donc voilà et lui il n'est pas contre contre c'est contre les avances de la jeune chevalier après tout c'est lui habituellement qui joue les cavaliers et là pour le coup celle donc voilà donc il est pas contre mais il sait bien que c'est une jedi et donc il insiste pas voyez il veut pas lui enlever cette vie là parce qu'il sait que c'est pas euh c'est pas cette euh cette vie de jedi c'est sa vie à elle alors que lui sa vie à lui bah c'est celle d'être un vaurien quoi donc bref voilà voilà évidemment vient le moment où cette fois-ci il euh il dépasse la limite on lui dit cette fois-ci t'es viré de sa compagnie donc lui il part sans aucun regret donc voilà il a appris quelques trucs sur la force et il sait faire des trucs comme du genre ramener quelques objets mais des petits objets voyez il peut pas réussir à ramener un très gros objet ou quoi que ce soit son lien avec la force est vraiment très très faible mais voilà quoi et la chevalière décide donc de le suivre à l'inattendu de tous le conseil notre héros etc tout le monde se demande mais pourquoi elle veut quitter soudainement l'ordre bah parce que forcément elle est tombée amoureuse de lui donc voilà elle veut le suivre pour ça donc voilà lui justement il lui dit mais non me suis pas tu ne connais que la vie de jedi moi je ne connais que la vie d'or la loi ça peut pas fonctionner entre nous elle elle dit comment tu peux savoir si on a pas essayé au moins donc voilà donc malgré le fait qu'il va insister pour essayer de lui dire mais non retourne chez les jedi etc et qu'elle elle dit bah non je vais continuer à avancer avec toi et bah il a fini par accepter sa présence fini par tomber vraiment amoureux d'elle et donc il a fini par se marier il commençait à avoir une petite vie tranquille il avait installé sa petite ferme et tout et il s'était dit que ça y est il était plus avec les trucs des hors la loi et des contrebandiers plus avec les trucs de la république de la guerre de sa compagnie ni même avec les jedi de sa compagnie tout ça était derrière lui c'était terminé ça y est il avait trouvé enfin une vie qu'il aimait sauf que voilà le destin la force est vraiment mauvaise et c'est à ce moment là qu'on met un site sur sa route un site qui passait juste par là c'est tout c'est pas un site qui était particulièrement à la recherche de sa femme ni même de lui ni quoi que ce soit non non c'est juste un site qui passait par là qui a vu la ferme et qui a tout simplement décidé de tout cramer donc voilà donc les deux ont bricolé vite fait des sabres lasers comme ils pouvaient avec le matériel qu'ils avaient gardé etc sur eux et ils ont donc essayé de se battre contre le site sauf que celui-ci s'est révélé trop puissant et la chevalière jedi donc se fait tuer alors notre héros empli de rage avec l'espèce de sabre improvisé qu'il a essaie de sauter sur le site mais le site voit venir le coup et donc lui coupe sa main ainsi que ses deux jambes et c'est ainsi que notre contrebandier finit par devenir ce qu'il va devenir donc voilà il explique après il a dû ramper au sol alors que le site le croyait mort parce qu'il était derrière des flammes et tout mais il avait survécu donc il a rampé jusqu'à chez lui s'est improvisé une main cybernétique et des jambes cybernétiques alors qu'il avait pas les compétences et tout mais il s'est improvisé des trucs histoire d'aller vers la civilisation et de cette fois-ci vraiment remplacer ses membres tout ça etc mais là à nouveau c'est la déprime il se met à boire, il se met à retourner dans la délinquance et du côté des hors la loi il se met à être plus sanguinaire que jamais etc bref la mort de sa femme l'a beaucoup affecté la destruction de la vie qu'il avait l'a affecté et donc c'est à ce moment là qu'à nouveau le maître jedi qu'il avait déjà repêché une première fois revient pour le pêcher une seconde fois après tout quand t'as pêché un bon poisson une fois autant le repêcher une deuxième fois histoire d'être sûr donc voilà bref donc notre maître jedi lui fait à nouveau comprendre qu'il ne doit surtout pas abandonner qu'il ne doit surtout pas devenir l'ombre de ce qu'il était etc bref son destin ne s'arrête pas ici quoi il doit continuer c'est douloureux mais il doit continuer et c'est à contre coeur qu'il accepte après tout il n'a plus rien à perdre il n'a plus rien à gagner donc autant se laisser guider par ce fameux destin que lui a donné la force tout ça et compagnie bref donc voilà quoi il se remet à redevenir un contrebandier commence à assembler ce qui va devenir son corps c'est à dire son oeil cybernétique qui lui permet d'être en relation directe avec tous les ordinateurs surtout avec l'ordinateur de son vaisseau le fait qu'il construit sa main cybernétique dans lequel il y a deux doigts qui peuvent se ranger histoire de faire genre ah là là regardez je n'ai que trois doigts oh mon dieu je suis handicapé à ce niveau là mais non ah ah en fait j'ai bien cinq doigts et compagnie le fait que ce soit aussi une main qui sert de grappin le fait que le câble puisse être assez tranchante ses jambes cybernétiques qui lui permettent de sauter assez haut bref tout ce qui va le faire devenir lui il va retrouver sa soeur jumelle celle-ci va lui passer le vaisseau de la famille puisque voilà c'est elle qui avait gardé le vaisseau depuis leur fuite de leur planète d'origine on va dire donc voilà voilà donc elle lui repasse le vaisseau chose qu'elle accepte totalement puisqu'elle comprend qu'il a besoin de retourner dans un endroit qui lui est familier il y a un endroit qui lui fait du bien donc ce vaisseau est le seul endroit qui puisse répondre à cette description il y installe l'IA qui va donc devenir son seul compagnon pendant quelques années donc voilà voilà bref on comprend qu'il se met donc à avoir la vie qu'il a telle actuellement et le journal se termine sur évidemment le fait qu'il découvre dans une rue sur une planète de pirates tout ça etc un bébé en train de pleurer dans une ruelle alors qu'il venait de terminer une arnaque tout ça etc bref donc voilà et ce bébé c'est forcément notre gamine donc celle qui lit justement ce journal depuis le début et qui donc est donc l'apprenti de notre contrebandier donc voilà c'est comme ça qu'il l'a découvert parce qu'elle était toute seule tout ça etc et donc il a décidé d'en prendre soin tout comme son père adoptif l'avait pris lui et sa soeur pour en faire des contrebandiers parce que c'était la seule chose qu'il savait enseigner notre contrebandier notre héros lui va porter lui aussi ce rôle c'est à dire il va devenir le père de cet enfant pour la mener sur la voie des contrebandiers la seule voie qu'il connait même s'il ne la connait pas par cœur de sa compagnie il va essayer de lui apprendre ce qu'il sait et va lui apprendre ce qu'il a appris entre temps donc voilà et il va tout faire pour cette fois-ci ne pas échouer que cette gamine elle réussira là où lui n'a pas réussi qu'elle aura une vie heureuse là où lui n'a eu que des malheurs donc voilà bref et ça se conclut sur le fait qu'après on voit le temps qui passe on voit la gamine qui grandit et le fait qu'à ses 9 ans il lui a offert le fameux couteau avec le fait qu'il lui a bien expliqué que ce n'est pas pour attaquer mais bien pour se défendre tout ça et compagnie bref donc voilà quoi voilà voilà et justement à la fin on aurait donc le contrebandier qui la voit qui a terminé sa lecture et il lui demande pardon parce qu'il lui a caché beaucoup de choses le fait qu'il a fait des choses mauvaises le fait qu'il a été pas forcément des plus justes tout ça etc et aussi que s'il est aussi dur c'est parce que lui-même n'a pas écouté son propre père adoptif donc voilà il veut juste que sa gamine puisse réussir à avoir un meilleur avenir que ce qu'il n'a eu lui chose qu'elle comprend et donc ça fait que durant le reste de la saison 2 elle est beaucoup plus à l'écoute de son mentor donc voilà certes elle continue de lui désoblier de temps en temps quand elle sent qu'il peut avoir besoin de son aide mais sinon le plus souvent elle va se mettre beaucoup plus à lui obéir puisqu'elle comprend maintenant beaucoup plus pourquoi il est si strict au niveau de si tu me suis et si tu me suis pas tout ça etc bref vous avez compris l'idée donc voilà et l'épisode se terminant évidemment sur le fait qu'il commence à lui apprendre à piloter enfin le vaisseau donc voilà parce que jusque là elle aurait juste appris à savoir lire la carte de navigation des trucs comme ça mais elle n'aurait jamais pu avoir les commandes tout ça et compagnie bref vous avez compris l'idée donc voilà et évidemment maintenant qu'on a découvert le passé du contrebandier on va faire que ce même passé le poursuit et oui le fameux site on fait que maintenant le nouveau fil rouge ce ne soit plus le passé du contrebandier puisque je rappelle la saison 1 c'est le passé de ce contrebandier que personne ne sait etc enfin sauf ses connaissances qui lui disent tu devrais aller lui dire quand même à cette gamine etc et lui qui fait non non elle n'a pas besoin mon passé reste où il est etc je n'ai pas besoin d'en parler pour l'instant elle n'est pas encore prête tout ça et compagnie bref vous avez compris dans la première partie de la saison 2 ce serait la gamine qui se met à enquêter sur ce fameux passé puisqu'elle se met tout d'un coup à se dire c'est quand même bizarre qui ne me raconte pas des choses etc enfin bref elle se met à s'interroger quoi et donc la deuxième partie de la saison 2 ce serait ce fameux passé qui revient à la charge donc voilà et donc on aurait ce site qui revient d'entre les ombres qui cette fois-ci sent quelque chose il sent qu'il y a quelqu'un qui a un fort potentiel dans la force et qui pourrait faire potentiellement un bon apprenti et cet apprenti c'est la gamine et ouais donc voilà on aurait d'ailleurs été teasé de temps en temps durant la fin de la saison 1 et durant la saison 2 qu'elle arrive à avoir des pouvoirs de la force sans qu'elle n'arrive à les maîtriser ni même qu'elle en arrive à en être conscient par exemple qu'elle déplace des objets sous le coup de la peur ou des choses comme ça bref donc voilà quoi qu'elle a un lien avec la force et qu'elle n'en est pas conscient et qu'elle ne sait pas ce que c'est de ça etc donc voilà bref donc fin de la saison 2 c'est évidemment le site qui se confronte à notre cher contrebandier contrebandier qui ordonne à la gamine de fuir avec le vaisseau comme ce que lui avait ordonné son père autrefois évidemment il sait que la gamine lui obéira pas donc il est obligé de l'assommer il demande au vaisseau de verrouiller tout ça etc et de ne surtout pas écouter ce que lui dit la fille pendant les 48 prochaines heures donc voilà donc le vaisseau s'en va la gamine voit au loin son père adoptif en train de faire face à son passé et c'est là qu'il ressort un sabre laser qu'il a cette fois-ci bien conçu cette fois-ci il s'était préparé au retour du site tout ça et compagnie donc voilà parce que lui aussi il a remarqué que la gamine avait un potentiel dans la force et il se disait que forcément les sites et les Jedi s'y intéresseraient donc voilà et justement il se disait que si c'était un site autant être préparé donc voilà donc c'est là qu'il montre que son truc à 3 doigts ah ah c'est un truc à 5 doigts en fait j'ai bien une main cybernétique complète là je te sors le sabre laser et hop là on retourne en face à face mec comme dans le bon vieux temps donc voilà mais cette fois-ci il perd à nouveau le combat et il est à nouveau jeté dans les flammes et on le croit mort etc tout ce qu'il reste de lui enfin tout ce qu'on voit à la fin c'est sa main cybernétique qui est tombée par terre parce que coupée à un moment donné par le sabre laser du site donc voilà et donc la gamine qui hurle non ça et compagnie enfin bref on comprend qu'elle est sous la tristesse etc et on commence à voir qu'elle est en colère et donc ça fait que si on fait une saison 3 on va forcément avoir des moments où elle va toucher au côté obscur donc voilà et justement s'il y a une saison 3 alors il faut teaser le fait que on revient sur la main cybernétique avec les flammes etc et on voit quelqu'un récupérer la main cybernétique on voit pas qui c'est mais on voit quelqu'un la récupérer est-ce que c'est le contrebandier qui a finalement survécu est-ce quelqu'un d'autre est-ce le site qui est revenu pour la récupérer en tant que trophée on ne sait pas tu fais tout pour justement te demander mais qui c'est qui a récupéré la main de notre héros donc voilà quoi bref donc voilà voilà donc s'il y a une saison 3 on met alors notre jeune fille qui donc se retrouve seule et est aidée par les différentes personnes qu'elle a rencontrées au cours de la saison 1 et de la saison 2 pour continuer ses affaires etc et notamment pour essayer de retrouver le tueur de son papa cette histoire ça nous dit vachement quelque chose donc voilà et justement son entourage remarque qu'elle fait des choses bizarres et les Jedi vont finir par comprendre qu'elle utilise en fait le côté obscur mais les autres qui ne connaissent rien de la force et bien ils vont juste se demander qu'est-ce qui lui arrive tout simplement et aussi quelque chose d'intéressant à faire c'est que s'il y a une saison 3 alors à ce moment là il faut une love interest mais qui soit montrée mais pas pour autant que ce soit centré dessus voyez que la série ne se centre pas là-dessus la série se centre sur nos deux héros c'est-à-dire le contrebandier et la gamine pas sur le reste le reste n'est que un décor qui sert justement à l'intrigue de ces deux-là donc voilà et ici le love interest de la gamine pourquoi pas faire que justement elle soit amoureuse d'une fille justement donc voilà pour histoire vous savez avec les trucs de LGBT etc pour rester dans la tendance du truc bon bah voilà quoi justement quoi de mieux qu'une Mandalorian allez hop on dit que c'est une Mandalorian qu'on aurait rencontré dans la saison 1 et qui serait réapparu de temps en temps ce serait un des personnages récurrents qui reviennent assez souvent voyez d'ailleurs on pourrait faire que certains des personnages qu'on a découvert dans la saison 1 reviennent dans la saison 2 voire dans la saison 3 et que selon certains moments ben ils finissent par mourir bah oui pour montrer que voilà quoi la galaxie tourne et ça attend pas nos héros pour continuer etc on apprend que certains sont morts hors cadre d'autres on les voit mourir devant nos yeux etc bon bref on comprend que la vie continue même sans que ça concerne nos héros nos héros sont là certes mais le reste de la galaxie est en mouvement perpétuel donc toutes les autres personnes qu'ils ont rencontré continuent leur vie à elles aussi donc voilà l'univers attend pas qu'ils viennent eux pour que ça avance non non donc voilà bref donc une Mandalorian etc ce qui serait bien justement c'est que justement cette Mandalorian cette jeune Mandalorian donc pour le coup a donc son propre clan qu'elle a convaincu de suivre les ordres donc de notre héroïne qui veut donc se mettre tout d'un coup à la poursuite du site donc voilà donc son aide principale serait donc ce fameux clan de Mandalorien qui finit à un moment donné par l'abandonner parce que les histoires de vengeance d'une gamine ça les intéresse pas etc seule sa copine Mandalorienne décide de rester et comme j'ai dit la relation entre les deux elle doit être vraiment montrée mais sans pour autant être centrale c'est à dire dans la saison 1 on voit que la relation elle est juste on apprend à se connaître etc dans la saison 2 c'est une relation où justement on voit que c'est des liens maintenant solides elles se connaissent elles savent se faire confiance et à la saison 3 on voit que cette relation est en train de se développer vers autre chose mais sans pour autant que ça aille jusqu'à se draguer directement etc bon bref on voit juste qu'il y a des regards etc enfin bref vous voyez qu'on montre qu'il y a quelque chose qui est en train de commencer mais que ça ne fait que commencer quoi justement et qu'on n'a pas le temps de se concentrer là dessus surtout parce que justement notre héroïne est plus concentrée sur sa quête de vengeance que sur le reste donc voilà et justement le début de la saison 3 ce serait qu'elle apprend qu'en fait son père adoptif ne serait pas mort notre contrebandier aurait survécu et qu'il serait donc caché quelque part par certains de ses amis donc voilà voilà et comme elle sait qu'il n'a pas beaucoup d'amis bon bah elle sait que ça va être très loin à le retrouver donc on aurait justement tout le côté où elle se met à être en colère etc le fait qu'elle est ultra concentrée sur la recherche de son père adoptif tout en cherchant à retrouver le site pour se venger de ça etc le fait qu'elle utilise des pouvoirs du côté obscur qu'elle se met à apprécier par exemple à torturer des gens et que justement les seuls moments où elle reprend pied et qu'elle commence à voir avec horreur qu'elle est en train de devenir un monstre et bien ce serait grâce justement à ce Love Interest ce serait là l'intérêt de Love Interest puisque vu que son père adoptif donc la seule personne pour laquelle elle est vraiment dans une confiance totale qu'elle écoute absolument tout le temps de ça etc l'idée serait justement que comme ce personnage n'est plus là il faut quelqu'un d'autre pour ça et le mieux ce serait un Love Interest pour notre héroïne donc ici ce serait une Mandalorian comme j'ai dit dans notre exemple on construit bien le truc et donc voilà quoi que ce personnage sert justement à rattraper notre héroïne quand elle va trop loin histoire justement de montrer que voilà quoi qu'il y a quand même encore quelque chose qui lui permet d'éviter de devenir ce qu'elle poursuit en fait donc voilà on finit ensuite par retrouver notre contrebandier pourquoi pas dire que carrément la personne qui est venue aller la chercher donc la personne qui a récupéré la main c'était sa soeur jumelle puisque c'est elle habituellement qui vient tout le temps le sauver donc une nouvelle fois elle l'a fait c'est compagnie bref donc voilà etc etc à un moment donné on aurait les Jedi qui expliqueraient donc à notre notre héroïne que bon bah t'as un lien avec la force qui est assez fort et on peut pas te laisser faire des trucs etc et donc notre contrebandier même s'il est très 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 blessé qu'il peut pas vraiment beaucoup parler etc il dit à sa gamine bah de se rendre sur une planète en particulier chose qu'elle fait et c'est là qu'elle va retrouver oh bah tiens le fameux maître Jedi qui arrêtait pas de guider notre héros dans sa jeunesse décidément donc voilà ce maître Jedi donc se met à former notre jeune héroïne qui continue à chercher le site qui essaie de prendre soin de son père et qui donc suit une formation de Jedi au fur et à mesure du temps elle décide que bien qu'elle ait reçu une formation de Jedi etc elle ne veut pas en devenir un chose que le maître Jedi accepte donc voilà le plus important était de lui apprendre justement les risques du côté obscur et les bienfaits du côté lumineux mais qu'il faut qu'elle sache que être trop dans la lumière ça peut être aveuglant et être trop dans les ténèbres ça peut l'être tout autant tu peux être aveuglé aussi bien par la lumière que par les ténèbres donc voilà quoi donc voilà voilà et que donc ni l'un ni l'autre n'est vraiment bon ou mauvais c'est la façon dont tu utilises leur pouvoir qui aura une influence et donc qui auront leur titre de pouvoir gentil ou pouvoir méchant donc voilà quoi donc elle se met à comprendre qu'elle doit faire preuve de plus de cénérité dans ses actions qu'elle doit réussir à garder le camps etc bref donc vous avez compris l'idée ensuite on aurait notre contrebandier qui ça y est commence vraiment à se remettre sur pied on apprend que le site est en train de revenir en disant ah 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 je vais attaquer la galaxie parce que ça y est je suis méga fort j'ai pas l'apprenti mais c'est pas grave c'était que bonus donc voilà donc tous nos héros se réunissent dans une grande bataille tu sais et compagnie tu as forcément le combat avec notre héroïne qui affronte le site donc voilà l'avenir de notre contrebandier contre son passé donc voilà le côté vous voyez symbolique tout ça etc tatata et on aurait notre contrebandier qui combattrait un amiral haut placé ou un truc du genre qu'il connaît bien tu sais et compagnie enfin vous avez compris l'idée que lui aussi il là encore une fois il affronte son passé mais cette fois-ci c'est carrément lui qui l'affronte directement là où avec le site bah c'est son avenir donc la gamine qui affronte la menace bref donc voilà la gamine gagne forcément son combat mais pour ce qui est du contrebandier on ferait comprendre qu'il a été sévèrement touché qu'il a réussi à abattre l'amiral mais il est trop touché il peut pas partir etc donc tous les autres sont obligés d'évacuer et lui il décide donc de se sacrifier donc en restant sur le vaisseau il active les explosifs etc pour s'assurer que le vaisseau amiral du site explose et donc ça fait que toute la flotte du site bah se disperte parce qu'ils ont perdu leur chef donc voilà quoi bref célébration de victors etc seule l'héroïne est un peu triste tout ça et compagnie mais du fait de toutes les leçons qu'elle a apprises du fait qu'elle connait le passé de son père adoptif et du fait qu'elle qu'elle sait maintenant qu'elle doit continuer à avancer malgré tout etc qu'elle ne doit pas devenir comme lui c'est à dire se morfondre à cause du passé etc et toujours aller de l'avant et bah elle décide donc de finir par se dire que même s'il est mort il sera toujours là auprès d'elle donc voilà puis on aurait une scène où on verrait qu'avec le vaisseau elle récupère la main cybernétique de son père adoptif qui a survécu à l'explosion miraculeusement et que donc elle le met sur le plateau le plateau de commande et que donc voilà pour dire que il est vraiment toujours là sur le vaisseau ou du moins une partie de lui donc voilà et après quoi hop là elle part fin saison 3 terminée 3 actes 3 histoires trilogie c'est parfait c'est terminé ça fait Star Wars c'est terminé on remballe donc voilà quoi bref voilà voilà donc vous avez compris l'idée quoi enfin voilà ça c'est qu'une idée si vous l'aimez pas je peux comprendre après tout on peut pas tous aimer les mêmes choses mais ça c'est qu'une idée parmi tant d'autres de ce qu'on peut faire dans l'univers Star Wars en étant dans une période qu'on ne connait pas qui nous laisserait une liberté totale donc vous voyez c'est pas compliqué c'est pas compliqué de proposer quelque chose de nouveau alors Disney s'il vous plaît faites nous quelque chose comme ça quoi c'est ça qu'on veut voir en série animée c'est des vrais nouveaux trucs montrez-nous du Star Wars qu'on ne connait pas arrêtez de nous montrer du Star Wars qu'on connait parfaitement tellement par coeur qu'on finit par un moment donné gerber tellement qu'on connait s'il vous plaît donnez-nous quelque chose de nouveau si l'ancienne république enfin la période de l'ancienne république créée par Bioware continuée par Obsidian et reprise par Bioware quand je parle de ça c'est Cotor 1 Cotor 2 puis Star Wars The Republic bah c'est parce que justement c'est une ère qui propose tellement de possibilités tellement de choses intéressantes que bah voilà quoi tu adhères c'est tout tu peux pas faire mieux donc voilà quoi bref continuons donc l'épisode parce que oui j'ai parlé de tout ça etc mais bon à un moment donné faut bien que j'avance alors notre équipe se retrouve donc à face So Guerrera So Guerrera avec le truc de la guerre tout ça etc blablabla bref donc ils finissent par rentrer Bad Guy dit ah t'as encore désobéir aux ordres Rambo et Rambo qui fait ouais mais ça c'est des ordres que j'aime pas et puis désobéir aux ordres c'est un peu notre truc donc allez hop on se tire forcément à Kamino ils se font accueillir en tant que bah déserteur pour le coup parce qu'ils ont pas obé aux ordres de Tarkin et Tarkin même s'il le montre pas tu sais bien qu'à l'intérieur il fait ça y est j'ai prouvé j'ai la preuve j'ai la preuve j'ai la preuve j'ai la preuve que les clones sont inutiles voyez je vous l'avais dit ils s'écoutent pas les ordres allez maintenant tous en prison donc voilà quoi ils restent comme ça voyez oui emmener les en prison mais tu sais qu'à l'intérieur c'est donc voilà quoi bref voilà donc notre petit groupe se retrouve en prison avec la jeune Omega parce qu'elle aussi elle a été prise tout ça etc parce qu'elle était en train de fouiller la chambre de notre équipe ça et compagnie bref donc voilà donc après on a Bad Guy qui continue de faire la gueule la gamine s'approche de lui enfin Omega s'approche de lui Omega qui lui dit c'est pas de ta faute tout ça etc c'est à cause de la puce inhibitrice qui est en toi et à cause du petit sourire qui lui fait tout ça etc tu sais que Bad Guy aura le droit à son arc de rédemption à la fin de la série vous savez Disney on peut faire des méchants qui restent méchants et qui sont qui ont pas honte de dire qu'ils ont été les méchants et que pourtant on arrive à avoir de la sympathie pour eux pas en tant que monstre sociopathe tout ça etc non non mais une vraie sympathie où on se dit que si les choses avaient été différentes ça aurait pu être bien de l'avoir comme comme allié comme vrai allié et non pas comme méchant quoi donc voilà vous voulez un exemple Cotter 2 je vous avais dit qu'on y retournerait sur Cotter 2 donc Cotter 2 alors qu'est-ce que c'est que Cotter 2 Cotter 2 nous raconte l'histoire de l'exilé mais surtout ça nous raconte l'histoire de 3 sites en particulier Dark Nillus Dark Sion et Dark Traia donc voilà commençons par Dark Nillus c'est un site qui a découvert le pouvoir de boffer on va dire et qui maintenant a super faim et le truc c'est qu'il a tout le temps trop faim donc voilà c'est lui la plus grosse menace du jeu etc enfin c'est lui qu'on voit le plus souvent enfin le plus souvent c'est lui qui est considéré comme la menace actuelle du jeu etc mais la vraie menace viendrait plutôt de Dark Sion et surtout de Dark Traia donc passons à Dark Sion Dark Sion est un homme qui est mort depuis longtemps mais qui grâce à la force se maintient en vie et c'est là que commence notre rôle de qu'on appelle ça de de méchant avec lequel tu peux finir quand même par te dire ça c'est dommage quoi oui Dark Sion oui je sais le cadavre ambulant oui je sais ça a l'air bizarre vous pensiez que j'allais parler de Dark Traia pour ça mais non on va commencer avec Sion vous allez voir avec Sion quand même ça commence bien Sion son truc c'est qu'il se maintient en vie tout le temps par la force etc il dit que c'est grâce à son pouvoir de sa compagnie que donc ça le rend invincible de sa compagnie mais en fait il souffre intérieurement il le dit à la fin lors de notre confrontation il nous explique il nous explique qu'il est maintenu en vie par la force ça lui fait mal c'est une chose qui lui fait une douleur etc il s'en sert pour puiser dedans de sa compagnie donc le côté obscur vous connaissez de sa compagnie mais le truc c'est que derrière il n'en peut plus en fait le gars il n'en peut plus il veut juste achever son existence le truc c'est qu'il ne veut pas pourquoi ? parce qu'il est tout seul et ouais son maître et mentor lui a tourné le dos son seul ami on va dire a fini par avoir d'autres envies avec son histoire de ouais je veux bouffer des planètes tout ça etc donc Sion s'est retrouvé tout seul et quand tu es sur le point de mourir la dernière chose que tu as envie c'est d'être tout seul et en fait Sion c'est l'histoire d'un gars qui refuse de mourir parce que comme il est tout seul et bien il a trop peur de la mort donc voilà et le fait qu'il rencontre l'exilé qui littéralement est un trou béant dans la force un trou béant qui est donc peut être si peut être comment dire mauvais pour lui parce que justement il a besoin de la force pour se maintenir en vie mais elle justement la force elle n'existe plus donc c'est une menace pour lui à cause d'elle il risque cette fois-ci de mourir pour de bon sauf qu'au cours du temps à force de la poursuivre à force de la traquer de ça etc il va finir par s'y attacher notamment parce qu'il a succombé à la beauté de cette dernière oui oui il nous le dit à un moment donné Sion il nous dit que il trouve l'exilé belle tout simplement mais pas belle juste parce que ah là là vous êtes magnifique dans la force non 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 c'est vraiment dans le sens je te trouve mignonne donc voilà alors derrière si j'ai bien compris Obsidan il disait que la réponse officielle de l'exilé c'était que elle aussi avait des sentiments pour lui donc j'ai juste envie de dire meuf c'est quoi ton problème Mitra Surik sérieux je rappelle c'est un cadavre ambulant le gars si vous voyez sa gueule c'est pas le genre de gars avec qui t'as envie de sortir normalement pas du tout même donc je sais pas d'où ça sort ça mais il va falloir revoir un petit peu tes préférences amoureuses la Mitra Surik parce que tu nous fais peur donc voilà mais si vous croyez que c'est la seule relation amoureuse que peut avoir l'exilé ou du moins qui nous a été expliqué qu'il y a des personnes qui ont des sentiments pour elle et qui finalement n'auront pas de retour etc donc voilà parce qu'il y a aussi le cas de Atris alors ça c'est Dark Traia qui nous explique carrément que Atris qui est aussi un personnage important du jeu avait des sentiments pour nous d'admiration voilà mais tu sens qu'il y a un sous-entendu derrière parce que je sais pas je saurais pas comment vous expliquer la façon dont c'est dit dont c'est apporté etc tu sens que les scénaristes voulaient vraiment que ce soit bah que Atris était un personnage gay tout simplement mais que parce que à l'époque c'était encore assez mal vu ou qu'on pensait que c'était pas une bonne idée etc enfin bref bah ils ont pas eu le courage d'aller jusqu'au bout du truc et que finalement ils ont dit qu'elle était qu'elle aimait l'exilée en tant qu'admiration Atris le dit elle-même c'est que elle l'admirait autrefois l'exilée mais que lorsqu'elle celle-ci est partie pour les guerres mandaloriennes et qu'elle a donc désobéi au conseil Jedi et bah elle s'est mise à perdre bah l'illusion de son admiration parce que justement elle l'admirait en tant que Jedi et non en tant que renégat Jedi qui va à l'encontre du conseil donc voilà et ce qui l'énervait chez Atris c'était que elle avait réussi à se libérer du conseil etc et que donc malgré tout elle arrivait à être une Jedi mais que elle justement elle était coincée en fait elle devait toujours obéir au conseil elle devait toujours suivre les règlements etc ça l'a énervée elle n'a même pas été à la guerre des mandaloriennes parce qu'elle avait peur de ce qu'aurait pu lui faire le conseil Mitra a eu ce courage Atris non donc voilà quoi donc c'est pour ça Atris est en colère envers l'exilé mais cette colère est due en fait à une colère qu'elle vient sur elle-même donc en gros elle est en colère contre elle-même du fait qu'elle n'a pas eu le même courage que Mitra Surik donc voilà et comme j'ai dit Dark Tria nous fait bien comprendre que l'admiration était peut-être allée un peu plus loin que ça en fait donc voilà ou du moins c'est comme ça que moi je l'ai interprété vu le truc bon tu me diras à ce niveau là j'ai peut-être mal compris le machin mais bon bref en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai compris donc voilà contrairement justement à Dark Tria qui elle nous explique qu'elle aussi elle aime l'exilé mais pas de la même manière elle, elle l'aime en tant que ce qu'elle est c'est-à-dire en tant qu'un trou béant dans la force c'est-à-dire quelque chose qui échappe à la force et justement c'est là qu'on en vient au personnage auquel tous les joueurs s'accordent à dire que non seulement c'est le personnage le mieux écrit de Cotter 2 mais que c'est sûrement un des meilleurs personnages écrits de tous les temps mais aussi le personnage Star Wars le plus intéressant parce que c'est le son et tout Cotter 2 avec ses leçons devient alors en fait un questionnement sans fin parce qu'à chaque fois que t'arrives à trouver une réponse bah finalement tu te poses d'autres questions derrière enfin bref Cotter 2 c'est littéralement pour vous expliquer Cotter 1 c'était génial niveau scénario tout ça etc c'était assez basique mais c'était assez bien fait c'était bien amené tout ça et compagnie et le gameplay était assez bien pour ce que c'était du Star Wars un RPG Star Wars donc voilà etc voilà après est arrivé Cotter 2 Cotter 2 le gameplay c'était exactement le même que celui de Cotter 1 alors qu'est-ce qu'a fait Obsidian et ben ils ont décidé de s'attaquer au scénario et donc là le scénario booooh c'est de la réflexion c'est de la philosophie et c'est de c'est comment dire c'est chercher à comprendre la force sous tous ses aspects ok et donc Cotter 1